Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux ce soir pour ce troisième Rendez-vous du Futur. Le Rendez-vous du Futur est en partenariat avec 1R de Tchat, la JD Carré et Triple C et bien sûr le Cube là où vous êtes ce soir. Le Rendez-vous du Futur est une rencontre avec des Vigies de notre époque, ce que nous appelons des Vigies de notre époque. Le Rendez-vous du Futur d'ailleurs, nous avons emprunté ce nom à notre parrain Joël Deronais qui avait tenu une émission pendant 8 ans sur Europe 1 qui s'appelait comme ça et qui avait écrit aussi un livre qui s'appelait Les Rendez-vous du Futur. Je vais juste rappeler le principe de ce rendez-vous. La première partie est un dialogue entre Jean-Pierre Alix, Nils Sazosmanoff et M. Attali. Et la deuxième partie sera à votre tour, vous aurez des questions, il y aura des questions des internautes et des questions des gens également qui suivent cette conférence en direct sur Facebook et sur Twitter également via le hashtag RDFFutur. Voilà, merci, passez une bonne soirée. Merci également d'éteindre vos portables s'il vous plaît ou de les mettre sous silencieux. Merci beaucoup, je te cède la parole Nils. Bonjour, bienvenue à ce Rendez-vous du Futur. Merci beaucoup Jacques Attali d'être avec nous. Nous allons tenter de mieux comprendre avec vous ce phénomène de société que l'on appelle la révolution numérique qui transforme les pratiques, les modèles économiques, les dynamiques sociales, les modes de vie, bref, en un mot qui change le monde. Jean-Pierre Alix est avec nous, qui est avec nous et responsable du projet Science Société du CNRS et rédacteur en chef de la revue Science et Devenir de l'Homme. Il va coanimer cette rencontre qui est diffusée, comme Eloua l'a dit, en direct sur plusieurs sites et réseaux sociaux. C'est donc un public nombreux qui vous écoute ce soir, Jacques Attali, public à la fois dans la salle et sur les réseaux. Et je salue toutes celles et ceux qui nous ont virtuellement rejoints. Alors Jacques Attali, on ne vous présente plus. Vous êtes, selon le magazine Foreign Policy, l'un des 100 intellectuels les plus importants au monde. Vous êtes économiste, conseiller d'État honoraire. Vous êtes l'auteur de 50 livres traduits dans plus de 20 langues. Vous êtes également musicien. Vous avez fondé et présidé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Vous avez fondé Action contre la faim et lancé le programme européen Eureka, axé sur les nouvelles technologies et qui a notamment donné naissance au MP3. Vous êtes aujourd'hui président de la société de conseil Attali et Associés, qui est spécialisée dans les nouvelles technologies. Et président de Planète Finance, une institution qui agit pour le développement de la microfinance dans plus de 80 pays. Alors je rappelle que nous sommes ici au Cube, Eloua l'a dit, un lieu entièrement dédié aux arts numériques où se tient actuellement le Cube Festival. Alors ma première question sera donc de circonstance. Vous avez dit, Jacques Attali, lors d'un entretien sur Public Sénat, que le progrès technologique va susciter l'apparition d'oeuvres exceptionnelles autour de la 3D et de la virtualité. Vers quoi va évoluer, selon vous, le monde de la création ? C'est évidemment très difficile parce que la création par nature, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Mais il est vrai qu'il y a un lien très profond entre technologie et création dans l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, la plus ancienne, moi vous savez, je n'essaie de prévoir l'avenir qu'en regardant, avec assez de précisions, ce que nous dit le passé. Et le passé nous dit que les technologies ont été absolument déterminantes dans l'évolution de l'art. Pour ne prendre que la peinture, deux exemples qui viennent présents à l'esprit et maintenant, c'est l'industrie des colorants au Pays-Bas qui crée la révolution dans l'art de la couleur, dans la peinture. Et c'est la révolution de la sidérurgie très particulière qui crée la possibilité de faire des tubes, des tubes de peinture, et qui va rendre possible de peindre à l'extérieur, au milieu du 19e siècle, et rendre possible tout simplement l'impressionnisme et tout ce qui va avec. Donc on voit combien la technologie est absolument déterminante. L'axe essentiel de cette technologie, c'est le mouvement, c'est la libération de l'œuvre d'art au regard du physique. L'œuvre d'art auparavant était fondamentalement un élément du sacré, ça reste un élément du sacré, mais c'est assez largement un élément du sacré sédentaire. Et la technologie rend progressivement l'art nomade, l'un des premiers objets nomades, c'est le tube de peinture. Après le livre et après la montre, enfin avant la montre. Donc il y a aujourd'hui certainement une première tendance qu'on peut voir, ça va être la prolongation de cette tendance, c'est-à-dire la délocalisation de l'art, la possibilité d'en faire n'importe où, n'importe quoi, n'importe quel lieu, tant dans le lieu où on le fait que dans le lieu où on l'expose. Deuxièmement, je crois qu'une grande tendance nouvelle qui va s'inscrire là, qui n'est pas vraiment une tendance nouvelle parce qu'elle n'est plus très longtemps, mais une grande tendance qui va s'affirmer, c'est l'œuvre collaborative. Ce n'est pas nouveau parce que les cathédrales ont été faites par des tas de gens, mais le fait de faire des œuvres à plusieurs va redevenir possible beaucoup plus. En plus, on est dans un univers où l'individualisme cède la place, en tout cas dans l'avant-garde, pas dans la réalité quotidienne, mais dans l'avant-garde, a une forme d'altruisme qui renvoie à la possibilité, en particulier, de créer des œuvres communes. Autre tendance qui me paraît très forte, c'est le spectacle vivant, ce que nous faisons en ce moment. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs avec la musique. Moi, quand j'essaie de prévoir quelque chose, je regarde toujours la musique. La musique nous dit la collaboration, nous dit l'improvisation, et elle nous dit le spectacle vivant. Plus personne n'achète, presque plus personne n'achète un CD, mais les gens sont prêts à payer très cher pour aller au concert. Et donc, une des grandes tendances va être le spectacle vivant, ce qu'on appelle la performance, qui me semble être un autre axe d'avenir qui me paraît aussi très important. C'est le fait de moins distinguer, ça je l'ai écrit il y a très longtemps, de moins distinguer entre l'acteur et le spectateur, et d'avoir de plus en plus une autoproduction de l'œuvre par le spectateur. Ce qu'on voit très bien en musique, avec ce qui se passe avec les fêtes de la musique, mais aussi plus largement, on le voit avec le DJ, qui a déjà un début de commencement de possibilité de faire une œuvre à partir des œuvres déjà. Donc, pour que ça devienne possible, il faut que l'œuvre devienne une œuvre qui n'est plus une manifestation de l'ego, mais une manifestation du l'ego, c'est-à-dire un jeu de l'ego dans lequel on prend des briques et on en fait quelque chose ensemble. Chacun prend des briques de choses qui existent pour en faire un. Voilà quelques-unes des tendances. Évidemment, les technologies nouvelles ouvrent à des perspectives particulières dans ces différentes tendances. Il y a évidemment, tout de suite, c'est déjà là, le 3D. Dans le spectacle vivant, il y aura l'hologramme, qui est une des dimensions du 3D qui va être encore plus visible. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a tout ce qui se passe avec les performances de rue, avec le street art en général, avec tout ce qui est la capacité progressive de chacun de s'exprimer par ces technologies, qui sont aujourd'hui de moins en moins coûteuses. Et évidemment, tout ça, 9 milliards de personnes dans 30 ans disposant des technologies de plus en plus changeantes, ça va créer beaucoup de surprises. Alors justement, en ce qui concerne l'appropriation par le grand public de ces technologies et du tout le potentiel qu'elles offrent, vous avez dit que le système éducatif échoue aujourd'hui dans sa mission parce qu'il ne valorise pas suffisamment la créativité, l'imagination, la prise de risque, l'improvisation. Henri Verdier, le président du pôle de compétitivité, des cas digitales, dit-lui qu'on a fini par, à force, complètement tayloriser les processus d'acquisition de la connaissance, ce qui est un constat un petit peu similaire. Et en même temps, dans le même temps, on voit que le numérique nous permet d'accéder facilement à une banque mondiale de connaissances qui crée des porosités de plus en plus fortes et des écosystèmes de plus en plus souples. Comment voyez-vous justement l'avenir de l'enseignement et notamment des nouvelles technologies ? Enfin, l'appropriation de ces... D'abord, ce que vous avez dit, ce que j'ai dit sur la créativité porte sur l'enseignement français primaire, pas sur l'enseignement supérieur et pas sur les autres pays. Deuxièmement, peut-être faut-il, c'est mon goût du paradoxe qui m'amène, dire que les nouvelles technologies peuvent aussi être en matière de création la pire des choses. La pire des choses. Parce que c'est une incitation à la copie, c'est une incitation à la distraction, tellement noyé de choses qu'on est en permanence de stress, c'est une incitation à l'instantanéité, non pas dans la création, mais dans le vécu. On a besoin de permanence d'informations, on a besoin de nouveaux sans cesse, et donc il n'y a plus de risque, il ne peut y avoir de pérennité des choses, il ne peut y avoir d'oeuvres d'art, mais seulement des choses qui sont éphémères, et on a une sorte de drogue de ce qui est nouveau. Nouveau, nouveau, nouveau sans cesse. Le nouveau, c'est très bien, mais seulement quand ça laisse des traces qui permettent ensuite de filtrer ce qui va être de valeur. Si le nouveau est simplement une façon d'effacer les traces dans le sable pour les remplacer par de nouvelles traces immédiatement effacées, ça ne renvoie pas à l'essentiel de l'oeuvre d'art qui reste du sacré, qui est de lutter contre la mort, de donner un sens à l'éternité, et de retrouver une dimension de l'immortaire. Et donc, un très grand danger des nouvelles technologies, c'est leur force. C'est de créer un univers de pure distraction, d'avalanche, de déluge, de disponibilité d'informations et de cultures qui paralysent le spectateur, qui n'est plus que une sorte de droguée qui ressent en permanence des doses de plus en plus fortes de spectacles de plus en plus vains. Actuellement, l'éducation permet de transformer ce danger en source de création. Ce que vous appelez l'utopie comme objet de consommation, voilà, entre autres. Jean-Pierre. Changeons de registre, sans toutefois trop nous éloigner du sujet. Vous avez... Un de vos derniers livres s'appelle « Tous ruinés dans dix ans ». Et donc, je voudrais introduire la dimension économique de ce phénomène créatif, technologique, etc. Et vous posez la question peut-être de la façon suivante. Parce que certains le créent et en bénéficient. Certains ne le créent pas et n'en bénéficient pas. Et on a un certain nombre d'autres cas. Et en même temps, ce phénomène est créateur d'inégalités dans le monde. Comment est-ce qu'on peut réduire ça ? Je ne comprends pas votre question. Alors, je vais vous la reposer. Je dis que certains pays ou certains peuples sont particulièrement inventifs et créent eux-mêmes des technologies nouvelles, numériques et non numériques. Et ils en ont naturellement l'usage en priorité. Alors, ceci crée des différences de développement dans le monde. Ça contribue à la différence de développement dans le monde. Est-ce que c'est plus clair ? Oui. Merci. Moi, j'ai été. Sans doute pas directement paru. D'abord, ce n'est pas des peuples qui créent. C'est des environnements qui permettent de créer. Google a été créé par un Russe et un Indien, je crois. Non, il y avait un Américain parmi les deux. Mais aux États-Unis, la plupart des grandes créations sont faites par des gens qui sont venus aux États-Unis, mais qui ne sont pas nés là. Et d'ailleurs, comme chacun sait, nationalité, ça existe de moins en moins dans l'univers nomade. C'est pour ça que tous ces débats aujourd'hui sont frappés au coin de l'archaïsme le plus brutal. Là, j'entends les débats sur la nationalité. Donc, en réalité, ce qui compte, c'est créer un environnement créatif. C'est le... Une nation, aujourd'hui, si on... Une nation, aujourd'hui, ça peut être choquant, ce que je veux dire. Ça doit être un hôtel. Un hôtel qui reçoit bien. Le fait, ici, les Mouneaux, qu'il y a eu l'intelligence de penser à devenir un bel hôtel, capable de créer tous les outils, permettant de recevoir, ayant la masse critique. Donc, pour avoir les moyens de créer, il faut un parc, il faut des jardins d'enfants, il faut tout ce qui est... Pas la création, il faut un orchestre symphonique, pour que les gens aient envie de venir, parce qu'ils savent qu'ils ont une vie culture à l'un côté. Il faut donc un environnement créatif qui permette de créer. De ce point de vue, bon, ça, c'est disponible, évidemment, assez facilement, quand on a l'alliance entre un incubateur, une ville ayant une histoire, une université puissante, des centres de recherche, c'est un exemple américain, ou l'exemple britannique, ou l'exemple allemand, dans la bonne période allemande. Maintenant, il y a d'autres périodes, d'autres moyens de créer aussi, qui est de créer dans l'urgence, dans le manque, dans la difficulté. Moi, je préside, vous l'avez dit, une planète finance, une organisation qui travaille à lutter contre la pauvreté. Nous aidons nous-mêmes 13 millions de personnes, nous avons un microfinance à 200 millions de personnes, c'est 200 millions de créateurs. C'est des gens qui sont en situation extrêmement difficiles et qui se débrouillent. Alors, parfois, ils ne créent rien de très sophistiqué, c'est très modeste, mais parfois, ils créent des technologies avec des moyens extrêmement sommaires, parfois, ils créent des œuvres d'art avec des moyens alimentaires, moi, j'ai vu des merveilles, avec rien. Donc, il y a à la fois deux nécessités qui sont assez contradictoires. La première nécessité, c'est d'avoir un environnement confortable et la seconde, c'est d'avoir un environnement inconfortable. Parce que l'environnement confortable crée les conditions de la masse critique, mais l'environnement confortable crée la volonté, le sens de la menace. Et le vrai créateur, je crois, c'est celui qui a une pulsion intérieure très forte. Il ne peut pas s'empêcher de créer. Et du point de vue, l'environnement confortable l'aide, mais il faut qu'il y ait cette pulsion intérieure. Et cette pulsion intérieure peut venir d'une menace externe ou elle peut venir d'une source interne. Je crois, pour revenir à votre question sur l'éducation, mon crédeau sur l'espèce humaine, c'est que toute personne humaine est créatrice. Mais que le drame de l'histoire de l'humanité, c'est que très peu de gens ont la chance de trouver dans quel domaine ils sont créateurs. L'éducation, malheureusement, nous focalise sur quelques domaines de création. Ici, on n'est pas bon dans ces domaines. On est chassé du processus. Alors qu'elle devrait faire parcourir tous les champs du possible en donnant des morceaux de l'ego pour que chacun puisse ensuite trouver ce pour quoi il est créateur. Mais en même temps, l'éducation doit créer les conditions de faire en sorte que la création soit valorisée et non pas la répétition. Or, la création, c'est fait d'échecs, c'est fait de déceptions. Donc, c'est le renversement total par rapport au système éducatif. Il faut valoriser l'échec. À condition que l'échec soit la conséquence d'une tentative. Il faut valoriser le fait de faire du neuf et pas de répéter ce qu'on vous a appris. Tout le contraire de ce qu'on fait trop souvent. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Vous aviez peut-être quelques exemples en tête. Vous dites avoir rencontré des créateurs fantastiques. Formidables. Des centaines d'entières. Avant-hier, j'étais au fin fond du désert dans un des émirats arabes le plus pauvre de tous. Il y a un homme qui, dans le désert total, a créé, en me disant, sans aucune source, son argent, et sans matière première, la première entreprise mondiale de céramique. Il n'y a aucune raison qu'elle soit là. Sauf qu'il y a un petit peu d'argile. Mais il est là. Parce qu'il a eu la volonté, parce qu'il a pensé, parce qu'il a fait. Il y a un mois, j'étais au Bouton. J'ai vu des choses, des artistes extraordinaires qui, fondés sur une culture religieuse, ont inventé des façons de construire des temples et des architectures absolument uniques. Donc, l'art, la technologie, tout ça, c'est une question. On en voit des milliers. Je prends un autre exemple, ce qui se passe en musique. Aujourd'hui, vous avez, partout à travers la planète, des créateurs musicaux comme on n'en a jamais connu, qui s'expriment. Je vous en ai centaines, un peu partout à travers le monde. Donc, la créativité, elle est partout. La grande difficulté, c'est quand la créativité exige, comme c'est le cas dans les... Quand la technologie, quand la créativité est au bout d'une chaîne technologique. C'est-à-dire que pour créer, il faut After Effects, il faut des instruments, des investissements lourds. Dans certains secteurs, c'est très difficile de créer sans investissement lourd. Et là, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est en particulier la chance du numérique, c'est que le coût des outils de création est en train de s'effondrer. On le voit, par exemple, dans le justicité After Effects, qui permet de faire des choses avec un logiciel qui va coûter 4-5 000 euros, deux mois de travail pour apprendre à s'en servir, qui permet de faire des choses qu'avant, il fallait des centaines de millions de dollars pour faire. Donc, il y a aujourd'hui un effondrement des coûts, des outils nécessaires, qui, je crois, vont permettre de démultiplier énormément la création dans le domaine du numérique. C'est pour ça qu'à mon avis, il va prendre beaucoup d'avance sur les autres. Pourquoi n'avez-vous pas choisi comme musicien le jazz ou les musiques actuelles, qui sont des musiques de pure improvisation, vous qui improvisez très facilement avec les idées, les concepts... Enfin, je sais que vous êtes un passionné de musique baroque, que j'adore, par ailleurs, mais... Je n'ai pas en passant la question. Moi, je suis pianiste, les si mauvais pianistes que je ne sais pas improviser. Donc, je suis chef d'orchestre, mais je ne sais pas... En orquestre, on n'improvise pas, quand on dirige un orchestre. Mais c'est une autre question. Vous avez raison, le jazz est une étape dans le basculement de la société de l'improvisation. C'est une étape très importante. D'ailleurs, dans la musique baroque, les cadences sont de l'improvisation. Alors, je ne maîtrise pas du tout le temps, je ne sais pas où on en est. Je dois quitter impérativement à 8h moins 2. Et je rappelle que le débat, c'est un débat aussi avec la salle. Donc, il ne faut pas qu'on monopolise la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Levez la main. Ah, une heure ou deux déjà. Bonjour, Laurent Medviniste. Ma question est la suivante, c'est tout ce que vous décrivez en termes de changements nécessaires, donc d'adaptations nécessaires pour la France, traduit à la fois la nécessité de prendre en compte ces nouvelles technologies, de revoir la notion de compétence, de mettre en place ces écosystèmes favorables à l'entrepreneuriat. Et le fait qu'on soit si loin de tout ça ne passe-t-il pas plutôt par le fait de revisiter notre vision du développement que d'imaginer des mesures techniques, gouvernementales pour, effectivement, aller vers le futur souhaitable ? Il faut tout à la fois. Je pense qu'il faut... D'abord, il y a des choses qui se passent. En matière universitaire, dans la relation entre les universités et les centres de recherche, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. C'est très loin de ce qu'il faudrait, mais il y a eu quand même des progrès qui ont été faits. Les pôles de compétitivité, c'est un progrès. Il y a quand même des choses qui vont avoir une direction. Le vrai, à mon avis, difficulté dans la société française, et qui renvoie à votre question, c'est l'enseignement primaire, qui est le reflet d'une société hiérarchique, c'est-à-dire définir un modèle de réussite unique. Il y a un modèle de réussite, c'est la capacité à répéter le modèle de réussite précédent, et à s'inscrire dans la hiérarchie, d'où le classement comme processus de sélection de la qualité, qui est fondé sur une conception unique. S'il y a classement, c'est qu'il y a un modèle unique de réussite, alors qu'au contraire, une société créative, c'est une société qui démultiplie les modèles de réussite. Ou être clown est aussi valorisé que d'être banquier ou médecin, parce qu'à condition d'être un grand clown qui crée des choses intéressantes et qui font rire. Parce que faire rire, c'est plus important peut-être que beaucoup de métiers dans nos sociétés. Donc, il me semble que parler à la cantonnale de changer le modèle de développement, sauf à installer une dictature qui tenterait de le faire et qui est naturellement échouée. Il faut le prendre à la racine, c'est-à-dire à l'école, à l'école primaire. Ce qui est très, très difficile, parce que forcément, l'école primaire, elle est faite par des gens qui ont appris autrement. Mais tout ce qui libère la définition du modèle de réussite, tout ce qui donne le droit de choisir, tout ce qui permet de ne pas entrer dans une voie qui soit la seule qu'on va suivre toute sa vie, tout ce qui permet de donner les outils pour avoir 50 métiers ou 40 métiers différents dans sa vie, tout ce qui valorise le changement, tout ce qui crée les conditions pour que le précaire soit une chance, et non pas une faiblesse comme aujourd'hui, d'où l'importance de quelque chose qui apparaît technique comme la flexi-sécurité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aient une sécurité matérielle, un vrai revenu, même quand ils cherchent du travail, même pour que le changement soit quelque chose de positif et non pas quelque chose de traumatisant comme il est tout naturellement dans nos sociétés. Bonjour M. Attali. Notre civilisation a connu trois paradigmes économiques. Le premier était celui de la Terre, où tous les métiers tournaient autour de la Terre, avec la construction des églises, etc., l'agriculture, puis le paradigme de l'énergie, avec l'arrivée du charbon et du pétrole. Aujourd'hui, nous sommes dans le paradigme de l'information. Tous les métiers tournent autour de l'information, notamment le secteur du numérique. Selon vous, quel sera le prochain paradigme ? D'abord, le premier paradigme était un paradigme nomade. Avant la Terre, les hommes étaient nomades pendant, disons, au moins 100 000 ans, si tant est qu'on fasse remonter l'humanité à 100 000 ans. Mais la sédentarité commence extrêmement tard. Elle commence il y a 7 000, 8 000 ans. Donc c'est 9 000 ans peut-être. Et donc aujourd'hui, je pense que, en termes de paradigme, ce qui est en train de se passer, c'est d'abord la fermeture de la parenthèse sédentaire. L'humanité devient de plus en plus, redevient nomade. Et ça, c'est un grand mouvement considérable. Dans lequel il faut inscrire le dialogue entre énergie et information. Car ce dialogue est absolument permanent. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, elle avance deux pas de progrès. Un progrès sur l'énergie, un progrès sur l'information. Et souvent en mêlant les deux. Alors un progrès sur l'énergie, c'est le levier. Le premier moyen de trouver de l'énergie, ça a été le levier. Puis ensuite, évidemment, il y a eu le vent, il y a eu le feu, dans l'ordre. Il y a eu le charbon, il y a eu le pétrole, etc. Mais simultanément, parallèlement, il y a eu des progrès en matière d'information, de manipulation de l'information. Il y a eu tous les progrès qui sont l'imprimerie, d'abord le langage, évidemment, puis l'imprimerie, puis tous les processus d'accélération, la manipulation de l'information, la radio au téléphone, etc. Donc, en fait, comme la vie elle-même, la vie c'est un équilibre entre l'usage de l'énergie et de l'information. C'est toujours les deux à la fin. Il ne faut pas penser qu'on va passer de l'énergie à l'information, qu'on va dépasser l'énergie à l'information. On aura un autre équilibre dans lequel on aura sûrement, de plus en plus, le moyen d'économiser de l'énergie par l'information. Donc, la grande tendance aujourd'hui, ça sera certainement, me semble-t-il, la réduction de l'usage de l'énergie grâce à un usage plus vaste de l'information au-delà. Je crois que ce sont des composants fondamentaux. On peut imaginer une société totalement pure et parfaite qui n'utilise pas d'énergie, qui est purement dans l'esprit. C'est la neurosphère du terrain de Chardin. Je ne pense pas qu'on n'y arrivera jamais. Mais je pense qu'on va avoir dans un univers où le rapport énergie à l'information basculera de plus en plus sur l'information. Une société de nomades. Merci. Bonjour, Alain Dauger. Je voulais savoir ce que ça va être, c'est d'être nomade sans tribu. Comment est-ce qu'on peut s'adapter au nomadisme sans tribu ? Vous avez tout à fait raison. La réponse est non, on ne peut pas. C'est pour ça que je crois que, là encore, la réponse, semble-t-il, chacun a son avis tout aussi valable que le mien dans ce qui suit, mais la réponse n'est pas où, c'est et. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans l'avenir nomade, mais pas sédentaire, on sera nomade et sédentaire. J'aime beaucoup ce proverbe japonais qui dit « Quand tu voyages, pense à ta maison, quand tu es chez toi, pense au voyage. » C'est-à-dire, quand tu es chez toi, pense au voyage, c'est-à-dire, accueille les voyageurs. Parce que tu n'oublies pas que toi-même, tu as été et que tu peux redevenir voyageur. Et quand tu voyages, pense à ta maison, ça veut dire, conduis-toi bien dans les maisons où tu passes, parce que ça peut être chez toi que les voyageurs passent. Donc il faut, je pense que l'avenir, c'est d'être les deux à la fois. De même pour les tribus, en effet, on casse les tribus fondatrices, mais en même temps, nous appartenirons de plus en plus à beaucoup de tribus. Nous sommes, et c'est ça qui est, je crois, le plus difficile à comprendre, mais ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes multiples. Nous sommes dans le monde du « et » et non plus du « ou ». Et c'est extraordinairement difficile à concevoir et à vivre. La banalité, c'est qu'on peut être habité Paris et être supporteur de l'OM. Ça, c'est une banalité. Mais si on pousse le raisonnement, c'est d'avoir plusieurs loyautés simultanées qui peuvent paraître contradictoires. Si je pousse le vertige très loin, je pense que ça viendra dans les loyautés sentimentales où il y a des gens, je ne dis pas que je suis en faveur de ce modèle, mais je pense que c'est en train de s'installer, où il y aura des loyautés multiples. On vivra dans des tribus de plus en plus complexes, comme on vit, où on voit déjà apparaître, avec les familles recomposées, des loyautés multiples. Je pense que c'est à ça qu'il faut se préparer, et à ça que nous ne sommes pas du tout préparés. Parce que nous sommes préparés à des univers extrégnement en silo. Et donc la réponse à l'absence de tribus, ce n'est pas l'absence de tribus, c'est la multiplicité des tribus recomposées en permanence. Alors, Eloi, on va prendre après une autre question, mais Eloi va prendre une question d'un internaute. Oui, quelques internautes qui posent des questions assez triviales sur la politique. Par exemple, M. Attali, vous qui avez été si proche du pouvoir, n'avez-vous jamais été tenté par un ministère ou par la politique ? J'ai déjà répondu 50 fois à cette question. François Mitterrand m'a fait l'honneur de me le proposer. J'ai dit non, parce que j'estime que mon rôle est d'être... D'abord, je m'intéresse à la planète et pas seulement à mon pays. Ensuite, je crois que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. L'avenir d'un écrivain, c'est d'être un écrivain. Et je préfère cet avenir-là. Question de Bateau 33, je vais en poser quelques-unes et puis après je vous repasserai le parole promis. Bateau 33, il dit, ma question peut vous paraître idiote, mais quelle est selon vous la maladie de notre époque ? Et est-ce guérissable ? Il me vient une réponse. Peut-être dix minutes plus tard, il m'en serait venu une autre. Mais je vous dis, c'est celle qui me vient à l'esprit maintenant. La maladie de notre époque, c'est la peur. Nous avons peur de l'avenir, il ne faut pas, mais il faut en même temps peur de ne pas avoir peur. Il y a deux phrases qui sont importantes, celle qu'a dit le pape Jean-Paul II quand il a dit, n'ayez pas peur. Il me paraît être une phrase à la fois très importante, mais totalement fausse. Parce que si vous n'avez pas peur, vous êtes comme les cavaliers polonais, d'ailleurs l'humain était polonais, qui foncent face aux chars allemands et qui se font tuer. Donc ne pas avoir peur est une absurdité. En réalité, il citait une phrase d'un rapide polonais qui disait, n'ayez pas peur de vos ennemis. Ça veut dire, connaissez vos ennemis, apprenez ce qu'ils sont, dotez-vous des moyens de les combattre, et alors n'ayez plus peur. Et donc je pense que la principale maladie de notre société, c'est d'abord de ne pas identifier nos ennemis. La rareté de l'énergie, la violence de toute nature, etc. On ne veut pas voir, parce que comme quand quelqu'un est confronté à une maladie, il dit, non, pas ça, pas moi, c'est pas vrai, déni de réalité. Et donc nous avons un déni de réalité face aux menaces, qui nous permet de masquer un peu nos peurs, tout en sachant qu'il y a des menaces, donc on a quand même peur. Donc il faut affronter les menaces, les voir en face, et puis se doter les moyens de les combattre. Comme un joueur de foot, si un joueur de foot combat sans connaître la réalité de son équipe, il a perdu d'avance. Donc il faut connaître l'ennemi, et ne pas avoir peur. Pour rebondir sur cette phrase, et après avoir lu tout ce qu'il y a dans dix ans, je suis tombé sur un très beau texte, écrit en 1939, je le lis rapidement. Tandis que nous demeurons dans le ventre de la baleine, notant les variations de température, relevant et dressant la carte du dynamisme interne, la baleine elle-même plonge dans les profondeurs, nous devons laisser tomber le stylo, le crayon, le pinceau, pour devenir la baleine elle-même. « L'expérience véritable se trouve au-delà, dans les eaux profondes où nage la baleine, tu crois nourrir le monde, mais tu ne nourris que la baleine ». C'était dans une lettre d'Henri Miller à Naïsséine. Et aujourd'hui, on a une véritable difficulté justement à voir au-delà du ventre de la baleine, dans une complexité du monde qui croit de plus en plus. Quels sont ces nouveaux crayons, ces nouveaux outils, ces nouveaux pinceaux ? Comment ne plus avoir peur quand on n'arrive pas à voir au-delà du ventre de la baleine ? C'est le rôle des intellectuels que de donner les moyens, ou d'aider à faire réfléchir, c'est ce que j'essaie de faire avec beaucoup d'autres. De donner les moyens de sortir du ventre de la baleine. Jonas l'a fait, il ne s'en est pas sûr, il ne peut pas le sortir après. Il avait quelqu'un pour l'aider. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser en permanence la réflexion et l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement se dire comment penser à sortir de la baleine. Il faut sortir de la baleine. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous sortir de la baleine. Si je peux me permettre un exemple personnel, moi je n'ai jamais considéré que la fonction de l'intellectuel c'était de penser et d'engueuler les hommes politiques parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. J'ai toujours pensé qu'un homme intellectuel c'est quelqu'un qui doit agir en même temps. Moi je considère que le plus grand problème de la planète aujourd'hui, c'est la croissance de la pauvreté. Et je passe la moitié de mon temps à créer des moyens pour un petit niveau, pour aider à lutter contre la pauvreté à l'échelle de la planète. Donc je pense que chacun d'entre nous doit en permanence confronter sa révolte avec ce qu'il peut faire. Pourquoi je crois que l'état d'esprit révolutionnaire est fondamental ? Un artiste c'est quelqu'un qui est révolutionnaire, c'est-à-dire au sens où il n'accepte pas les règles existantes. Un intellectuel doit être révolutionnaire, il ne doit pas accepter les règles. Un homme d'action doit être révolutionnaire. Ça ne veut pas dire que je suis fait de l'incitation à poser des bombes en disant ça. Mais je fais une incitation à ne pas accepter les choses existantes et à se donner les moyens à son niveau de faire quelque chose pour que ça change. Donc pas seulement penser, pas seulement protester, mais faire quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui, la réponse à cette question, pour beaucoup de gens, elle est évidemment, inconsciemment, la réponse est mondiale. Donc c'est très compliqué parce que c'est énorme. Eh bien, en particulier en France, on voit se développer des ONG planétaires. Médecins sans frontières, quelque chose sans frontières, c'est très révélateur de la conception. Donc, agir, dans le seul cadre qui a du sens, c'est le cadre global. Et le global, donc, peut-être que l'outil du global, c'est justement le réseau, le réseau des réseaux, Internet, l'intelligence collective. Joël de René nous parlait du cerveau planétaire, de ce réseau des réseaux qui peut-être un jour même prendrait conscience de lui-même. Est-ce que vous pensez que là, il y a une réponse, justement ? J'ai écrit là-dessus aussi, évidemment, c'est un sujet très ancien, j'ai écrit là-dessus en disant qu'un des principaux cauchemars qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a une conscience collective qui apparaît, c'est qu'elle considère que l'humanité devient son ennemi et qu'elle se venge en détruisant l'humanité. Ça me paraît plus qu'un thème de science-fiction, c'est peut-être une réalité en marche, l'autonomisation de l'artefact. En même temps, je ne suis pas convaincu que ce soit ça qui soit en train de se passer, c'est-à-dire une prise de conscience collective, une intelligence collective sont en train de... Si vous regardez ce qui se passe dans les réseaux, au contraire, il y a ça, en effet, l'extraordinaire mise en contact des gens, mais en même temps, il y a le fait qu'Internet est de plus en plus utilisé pour voir des vidéos et aller sur des réseaux sociaux, pour voir ce qu'on en fait, et qu'Internet, c'était le titre d'avant-dernier numéro de Wired, est en train de disparaître au profit de la vidéo, des applications, et donc de la distraction pure. Face à la peur, la réponse de Blaise Pascal reste la seule vraie, face à la peur, ou vous vous battez, ou vous vous distrayez. Et aujourd'hui, Internet est détourné face à... par une société qui, naturellement, a choisi la solution de facilité, a choisi la distraction. Donc, les réseaux sociaux, il ne faut pas les prendre comme des outils très largement révolutionnaires ou aidant à la création, ils peuvent être très dangereux, dans le sens où ils créent un outil planétaire de distraction, avec... Soit d'infos sur Facebook, on reçoit un message toutes les secondes, et si on ne l'a pas, on est inquiet en disant, tiens, on ne m'écrit plus. Et là, c'est extraordinairement dangereux, parce que ça nous met dans des univers d'autisme, de juxtaposition d'autisme. C'est pour ça que le réseau, c'est comme toujours la meilleure et la pire des choses. Justement, pour être ce détournement, vous avez dit que l'ère industrielle n'a pas accouché d'une société de service, mais d'une société d'industrialisation du service. Le service repose, on le sait, sur une connaissance fine des consommateurs, et les outils numériques permettent d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans ce domaine. Il suffit, par exemple, de croiser un CRM avec une base de données de Facebook. Tout ça va donc accroître la personnalisation de masse de la relation entre une entreprise, un service public et les citoyens. Après l'ère de l'industrialisation de service, est-ce qu'on ne va pas entrer dans celle de l'industrialisation de la relation ? Autrement dit, l'individu sera de plus en plus au centre de toutes les attentions, mais des attentions programmées, automatisées, déshumanisées. Comment voyez-vous ce paradoxe ? J'ai écrit là-dessus, je pense que ça va aller bien plus loin que ça. D'ailleurs, ça c'est la phase intermédiaire où chacun sera hyper-surveillé par les réseaux pour pouvoir être utilisé, maîtrisé, contrôlé. Mais je pense que l'étape d'après, c'est d'utiliser l'idéologie de la liberté pour faire de la liberté un moyen d'autosurveillance. On le voit déjà pour des choses très simples, par exemple, il y a une idéologie à laquelle je participe, c'est de ne pas devenir obèse. Je fais attention à mon poids. Pour faire attention à mon poids, je me pèse. Et donc, je me surveille. Les outils d'autosurveillance sont en train d'envahir nos sociétés. Pourquoi ? Parce qu'on crée une pression très forte. Attention, si vous grossissez, vous allez mourir. Attention, si vous avez trop de sucre, trop de machin, etc. Et on est en train d'environner chacun de nous de peurs innombrables, dont la réponse est se voir dans le miroir pour éviter, pour contrôler la réaction à ça. Donc, les sociétés vont beaucoup plus loin que ce que vous dites. Elles créent des outils qui permettent à chacun de se croire libre en son temps surveillant. C'est la jouissance de l'esclavage qui est en fait au bout de la route. Évidemment, entre jouissance de l'esclavage et révolte, il y a Spartacus qui est là pour nous dire le bon chemin. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Bonjour, je m'appelle Marco. Et je voudrais répondre sur les sujets sortis tout à l'heure, sur les bombardements d'informations et la facilité d'approche aux moyens d'expression, qui est de plus en plus, comment dire, une sorte de démocratisation de ces moyens. que d'un côté, je trouve très positif parce que ça permet à de plus en plus de gens de pouvoir s'exprimer. D'un autre côté, ce qu'il arrive est qu'il y a de moins en moins de communication entre ces créateurs. Et donc, il n'arrive même pas à se rendre compte des possibilités de ce qu'il crée, parfois. J'ai fait un exemple en relation à cette exposition. J'ai vu deux œuvres qui ont des potentiels thérapeutiques en chromothérapie et en musicothérapie, mais qui ne sont pas présentées, au moins dans les cadres de cette exposition, de telle façon. Donc, je me demandais si vous avez une opinion sur ce sujet, comment créer des communications qui passent dans des réseaux de communication qui sont vraiment de la communication, pas de la distraction, pure et simple. Ça veut dire qu'il faut... Vous savez, rien ne remplace. Quel est le seul lieu important dans une entreprise ? La machine à café. Parce que c'est l'endroit où les gens se rencontrent, hors de tout contexte hiérarchique, bavardent et les idées viennent. C'est Platon, c'est ça, c'est dans la conversation que naît l'idée. Et donc, c'est dans ce que vous dites, dans les conversations que naîtront l'idée. Sinon, en effet, ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a en effet une multiplicité de journaux, mais les journaux sont tous en train de devenir des journaux intimes. Chacun met sur son blog un journal intime, et puis chacun ne regarde que son journal à la rigueur, si on parle de lui dans un autre, etc. Donc, c'est cette évolution profonde de nos sociétés vers une société qui va vers la... Alors, on parle de paradigme, nous sommes passés de une société masculine à une société qui est de plus en plus une société masturbatoire, narcissique et masturbatoire, onaniste, solitude jusque dans le plaisir. Et là, on le voit le plus en plus, c'est contre ça absolument qu'il faut lutter. C'est la grande évolution de nos sociétés, la grande bataille de nos sociétés aujourd'hui, entre une très forte évolution vers l'autisme, que la création va emporter, quand je disais tout à l'heure, chacun va devenir créateur, mais il est créateur pour lui-même. C'est celui qui joue, qui improvise pour lui-même, avec un casque qui fait ça pour lui-même. Ou celui qui partage avec les autres. Et je crois que là, le grand mouvement dans nos sociétés aujourd'hui, c'est de savoir si on va créer les conditions pour maintenir ou développer des lieux comme ici, des lieux d'échange physique, de vrais, qui ne sont pas du spectacle, mais qui sont des lieux de confrontation, d'échange, de dialogue, de faire naître des... Rien ne naît ailleurs que dans une conversation. Rien ne naît... Les seules, même les œuvres d'art les plus sophistiquées, naissent dans les conversations. Même la musique, même les tableaux, si vous voyez l'histoire de la peinture, c'est dans la conversation, c'est dans l'échange, c'est dans le choc des éditions. Si on va utiliser ces technologies seulement dans la confrontation froide de Narcisse, c'est la fin de l'espèce humaine. Donc je crois qu'il faut... C'est là le génie des... Presque involontaires, parce que ça n'a pas été théorisé, des universités américaines. Quelle est la chose la plus importante dans les universités américaines ? C'est le faculty club. C'est l'endroit où les profs se reçoivent, bavardent, reçoivent un étudiant. Moi, la première fois que je suis arrivé dans les universités américaines, j'ai téléphoné à un prof qui était une idole pour moi. Il ne me connaissait pas, j'étais un étudiant reconnu. Il m'a invité à déjeuner une heure après mon arrivée à l'université. Il est devenu un ami, prix Nobel d'économie, un immense personnage. John Kenneth Harrow. Ça, ça n'existe pas dans nos sociétés hiérarchisées. Ça n'existe pas. Donc il faut créer et développer l'importance de la conversation. La conversation, ça veut dire d'abord écouter. Et pas seulement écouter deux monologues, mais savoir progresser dans la création de quelque chose d'autre. Le neuf, c'est toujours... Connaître, c'est naître avec. Voilà. Mais le neuf, c'est toujours quelque chose qui n'est pas là et qui vient avec. Échange. Oui, ce partage auquel vous faisiez allusion à l'instant, il est aussi l'objet de régulations au niveau mondial. Et en particulier, je pense aux règles de la propriété intellectuelle, à la rémunération du travail créatif que vous avez évoqué jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous suggérez ? Non, c'est évidemment un sujet extraordinairement compliqué. D'abord, les grandes œuvres d'art, depuis l'histoire de l'humanité, n'ont pas été faites pour de l'argent. Elles ont été faites pour un motif profond qui est l'art. Parfois, il fallait survivre, donc évidemment, il fallait être rémunéré. Et donc, on allait vers ceux qui pouvaient rémunérer. Qui eux-mêmes rémunéraient pour leur grandeur, pour la grandeur de Dieu, pour une raison. Mais l'artiste n'a jamais pensé, ou même l'innovateur technologique, si vous prenez toutes les grandes innovations dans l'histoire de l'humanité, ne sont jamais faites pour gagner de l'argent. Donc, qu'on enlève ce bullshit, cette idée absurde, sur lequel la propriété industrielle est de la condition nécessaire à l'innovation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est l'échange, c'est le partage qui est la condition d'innovation. Alors, j'ajoute à cela que, aujourd'hui, moi je crois que dans la bataille entre l'épée et le bouclier, c'est-à-dire entre la propriété intellectuelle, et la création et l'appropriation libre, la bataille est perdue par la propriété intellectuelle. Je crois que les choses avancent extrêmement vite, qu'on ne protégera rien. Il y a une grande tentative. Cet engouement sur Apple, ce qui sent cet engouement ne voit pas où va Apple, qui est beaucoup plus problématique que Google, au moins autant. Apple, c'est l'enfermement de la création et de la musique, et de main du livre dans un silo totalement fermé. Il n'y a pas eu assez de réflexion sur le danger de ce modèle. Alors que le modèle inverse, qui est, pour parler simple en musique, la licence globale, c'est-à-dire une rémunération techniquement tout à fait facile, qui est statistique, votre musique est jouée 50 fois, vous êtes rémunéré en fonction de ce nombre de fois où elle est jouée, alors que chez Apple, c'est 1 dollar l'oeuvre, indépendamment de quoi que ce soit, ce qui est d'ailleurs extraordinairement dévalorisant pour celui qui en est le bénéficier. Je crois qu'il y a... Je ne sais pas qui va gagner. Je pense qu'il y a très grand danger. Je pense que le modèle fermé ne va pas gagner. Et que la créativité l'a gagnée. Par exemple, open source qu'on tourne. Open source. Open source. Il faut faire attention. C'est comme l'école libre. L'école libre n'est pas libre, elle est privée. Open source n'est pas open du tout. Open source, c'est les satellites d'une maison que je ne nommerai pas, mais qui est un grand concurrent de Microsoft, qui a appelé génialement open source tous les logiciels qui lui permettent de vendre ses services. Donc, il y a beaucoup de choses autour de Linux qu'il faudrait regarder en détail. Il y a à la fois des choses libres, c'est vrai, mais il y a aussi des choses qui sont privées. Au cœur de la bataille que vous citez. Voilà. Entre ce qui est libre et ce qui n'est pas. Donc, de toute façon, je crois que tout sera libre, sauf une chose. Tout sera libre au sens où tout sera gratuit, avec une rémunération collective qui est dans le sens du modèle. Pourquoi ? Parce que quand j'ai une idée, que je vous la donne, je l'ai encore. Donc, par définition, l'idée, elle n'est pas rare. Et d'ailleurs, le droit d'auteur a été inventé de façon tout à fait artificielle. C'est un artefact total. Je n'y crois pas. En plus, je ne crois pas que ce soit nécessaire à la création. Moi, je n'écris pas des livres pour l'argent que ça me rapporte. Alors, si je le faisais, ce serait forcément mauvais. Moi, j'écris des livres parce que j'ai une puissance intérieure pour dire des choses. Par contre, il y a une chose qui est vraiment rare, elle. Une seule chose qui est rare, ce n'est même pas le pétrole, parce qu'on pourra un jour le remplacer par autre chose. Une seule chose qui est vraiment rare, c'est le temps. Le temps que j'ai à vivre, très rare. Mais non seulement le temps que nous avons chacun, très rare, mais le temps, je ne peux pas vous le donner. J'ai du temps, je ne sais pas combien j'en ai, mais je ne peux pas vous le donner, je ne peux pas vous le vendre. Donc, non seulement c'est rare, mais ce n'est pas partageable. La seule chose qu'on peut faire, c'est passer du temps ensemble. C'est ce qu'on fait. Et ça, ça a beaucoup de valeur. A mon avis, c'est pour ça que je reviens à la conversation comme la clé de tout. C'est la seule chose qui a de la valeur, c'est la seule chose du sorte des idées. Il est rare que d'une conversation, n'est-ce pas, soit tout de suite, soit une heure après, une idée. Et c'est pourquoi je crois que défendre la propriété intellectuelle, ce n'est pas défendre la création. Et la conversation s'organise aussi autour de la manière dont la cité s'organise, si je puis dire. Alors, je vais vous poser une question que j'avais posée à Claudie Nuret la dernière fois. La sphère virtuelle croît de manière exponentielle. Elle constitue une galaxie de mondes immatériels interconnectés, de communautés virtuelles, de données qui viennent prolonger, augmenter le monde réel, qui offrent donc de nombreuses possibilités d'innovation culturelle et sociale, de nouveaux écosystèmes. Pour autant, la sphère publique est peu présente dans la sphère virtuelle. Les places publiques, les agoras d'aujourd'hui, finalement, sont des espaces privatisés qui s'appellent Facebook, qui s'appellent le jeu massivement multijoueur. Que pensez-vous de ce déficit de présence, de cette absence même de représentation de la sphère publique dans la sphère virtuelle ? Où sont les agoras qui permettent de converser ? Pour l'instant, Facebook est encore ouvert. Il y a des petits signes qui donnent le sentiment que ça peut se fermer. Mais c'est une entreprise privée qui a ses règles. Oui, une entreprise privée qui a ses règles, mais c'est quand même... Tout le monde peut y aller gratuitement sur Facebook. Il peut mettre tout ce qu'il veut gratuitement. Bon, il y a des évolutions qui vont peut-être aller en sens contraire. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas que la puissance publique fasse un Facebook public. Ce serait pire que tout. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait quelqu'un qui se donnerait le pouvoir de contrôler, d'utiliser ça pour lui-même, un État qui voudrait savoir comment faire voter correctement les gens, etc. Non, c'est dans la multiplicité des réseaux. De toute façon, tout change à très grande vitesse. Ce qui est très important, c'est de ne pas laisser s'installer un monopole. Parce que quand un monopole s'est installé, c'est beaucoup plus difficile à... Dès que vous avez deux ou trois compétiteurs, vous pouvez avoir une bataille et quelqu'un peut disparaître et il y a intérêt à innover. Si vous êtes un monopole, il n'a plus intérêt à innover. Tout seul, il chasse tout le monde. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de monopole, même si on va vers un monopole. Il y a dix ans, aux États-Unis, les dix sites les plus visités représentaient 35% du trafic. Aujourd'hui, les dix sites les plus visités représentent 75% du trafic. Donc, il y a une énorme concentration dans la distraction, parce que les sites plus visités, vous les connaissez par cœur. Facebook, en étant... Voilà, c'est les sites des applications principales. Donc, il y a une tendance de plus en plus à la création de monopoles qui sont extrêmement dangereuses. Donc, la diversité, ce qui n'est pas de la concurrence social-économique, mais la diversité, la multiplicité est la clé. Mais, le problème que vous avez posé aussi, c'est le problème de l'avalanche de l'information. Je crois qu'il y a des métiers très importants maintenant qui vont apparaître, qui sont des métiers de classement, de hiérarchisation, de signification d'importance. Moi, c'est des métiers que j'appelle les métiers de prescripteur. Celui qui est capable de vous dire « Ça, c'est important et ça, c'est l'est pas. » Celui qui est capable de vous dire « Voyez, ce qui va se passer là, ce petit événement, il est plus important que les gros événements qui font les dix. » Et c'est là, normalement, ça devrait être le rôle des médias que de hiérarchiser les informations en fonction de vraiment leur importance. Ce qu'ils ne font pas. Hiérarchisent en fonction de l'intérêt anecdotique des choses. Mais, je pense qu'une des dimensions les plus importantes du métier d'enseignant, c'est le métier du libraire. De vous dire « Ça, c'est important et ça, c'est l'est pas. » Celui qui va être capable, c'est le métier, normalement, de l'enseignant, de hiérarchiser, de prescrire, va, à mon avis, être absolument essentiel à la démocratie. Et certainement un métier aussi d'avenir pour les effaceurs de données. Ça, c'est très important d'effacer les données parce que la liberté suppose amnésie. C'est fondamental. Alors, je crois qu'il reste vraiment une minute. Est-ce qu'il y a une question, mais très, très vite, vraiment, une minute. Oui, bonsoir, messieurs. J'avais deux ou trois questions à vous poser. Je ne sais pas. Je fais partie d'ici dans trois minutes. Alors, si le droit d'auteur est une notion qui est en train de s'évanouir, pourquoi est-ce que ces réseaux, ces tuyaux qui existent sur Internet mettent un point d'honneur à bien encadrer juridiquement le contenu qui est mis, de manière à s'approprier ses créations. Et pour aller dans la suite de cette question, est-ce que vous pensez que si vos écrits n'étaient pas publiés sur des livres concrets, des livres matériels, est-ce que vous pourriez tirer un revenu de votre création ? Alors, premièrement, sur la première question, je n'ai pas dit que c'était en train de se passer. J'ai dit que ça va se passer, mais qu'il y a une forte résistance des réseaux, des systèmes qui installent des blocages. Je ne crois pas qu'ils vont réussir. Je pense que ça existe. On le voit, toute l'industrie est crispée d'industrie du musique, l'industrie du cinéma, l'industrie du livre, etc. Deuxièmement, je crois qu'il y a, l'exemple de la musique à l'adressant, une rémunération des artistes qui est tout à fait possible, bien meilleure que la rémunération qu'Adopi va imposer, qui est la rémunération à l'acte. C'est-à-dire, si on vous télécharge, vous avez une licence de balle qui est prélevée sur le seul qui gagne d'argent sur le système, c'est-à-dire le fournisseur d'accès, qui verse une rémunération, parce que lui, pour l'instant, il ne paie avec personne et il est le seul bénéficiaire. C'est le fournisseur d'accès qui doit affronter intervenu, plus pour ceux qui souhaitent des revenus publicitaires, et ça, c'est réparti en fonction de l'écoute des gens, ou en fonction des journaux lus, ou en fonction des textes lus. Maintenant, si vous me posez une question à titre personnel, je vous réponds, je me suis toujours arrangé dans ma vie pour ne pas dépendre des droits d'auteur pour vivre, de façon à ne jamais être obligé d'écrire pour gagner ma vie, parce que j'écris par le plaisir, et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir des gros tirages, mais ça n'a jamais été, ce n'est pas du tout quelque chose qui est nécessaire à ma vie. De mon travail, ce n'est que mon travail. Je ne suis pas rentier. Oui, c'est pour ça que je vous dis, je prends l'exemple de la musique, ceux qui sont des créateurs en musique, où les... Alors, je prends un exemple des écrivains, mais vous allez voir où je vais aller. La musique, à mon avis, est très révélateur de ce qui va se passer. La musique, pourquoi ? Parce que les DVD, les CD vont être de plus en plus... On n'arrivera pas à les contrôler, je ne crois pas, mais les artistes gagnent leur vie par les concerts. Et une évolution qui commence à peine, on enregistre peut-être tout ça, on verra dans 20 ans si j'ai eu raison ou tort, qui commence à peine, qui est que les écrivains vont gagner la vie leur vie beaucoup plus par les conférences qu'ils font sur leur livre que par leur livre même. Exactement comme les artistes sur les... leurs disques. Produits d'appel, c'est de... Et même en France, vous avez un... Vous savez que ceux qui gagnent le plus d'argent sont ceux qui travaillent par leur livre à obtenir des contrats de formation permanente. Il y a 54 milliards et quelques d'argent de formation permanente, énormément de conférences rémunérées dans les entreprises pour ça, ça, par l'argent de la formation permanente, ça remonte beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'il y a une inversion du modèle qui est en train de se faire. Évidemment, ça concerne moins certaines catégories que d'autres, mais je pense qu'il y a là... La mutation est en marche, elle est déjà très visible aux Etats-Unis, où le spectacle vivant d'une conversion que nous avons là, je ne suis pas rémunéré, évidemment, parce que c'est l'intérêt général. Mais ce genre de choses sera beaucoup plus prisée et rémunérée. Vous voyez les journaux, par exemple, Libération, par exemple, à juste titre, développent des forums qui leur rapportent beaucoup d'argent. Les journaux sont en train de gagner leur vie, de réussir à survivre comme papier, parce qu'ils font des événements vivants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Merci Jacques Attali pour cette rôde à la liberté, à l'avenir à la liberté. Merci. Merci. Merci.